Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où j'explique un petit peu mes intentions d'artistes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première partie je vais expliquer un petit peu le tout début. Mes premiers souvenirs des mois artistiques c'est assez particulier parce que c'est surtout deux objets qui m'ont vraiment fasciné. Le premier c'était le mini Cynex et c'était très simple d'utilisation. Il y avait Super 8 qui était dans une cartouche et il fallait clipser la cartouche dans un projecteur qui risquait rien. On pouvait projeter avec une petite manivelle. C'est nous qui donnions la cadence du film et on s'enfermait dans la salle de bain pour regarder ses dessins animés. Ça ne durait même pas une minute. C'était des extraits des films de Walt Disney. Il y avait surtout Bernard et Bianca. On l'a usé je pense cette cartouche. On pouvait la projeter comme on voulait donc comme si c'était un espèce de personnage magique et je trouvais ça fascinant et j'ai retrouvé cet objet d'ailleurs il n'y a pas si longtemps et je l'ai gardé. Ça m'a marqué dans ma jeunesse. Il y a un deuxième objet un peu plus tard qui m'a marqué. C'était les chroniques du cinéma qu'on m'a offert pour mon anniversaire je pense. Je ne sais plus à quel âge mais c'était à mon adolescence. J'ai adoré ce bouquin parce que je pouvais un peu parcourir l'histoire du cinéma et j'en suis fier maintenant parce que tout bouquin je pense que j'ai quasiment vu la plupart des films qui sont dedans. Ce qui m'a frappé c'est la beauté des affiches. J'aimais beaucoup l'esthétisme de l'affiche cinéma et aussi publicitaire. Je me souviens d'un poster que j'avais fait sous vert. C'était sûrement du 50 par 70 et j'avais mis 12 petites étiquettes de jeans ou de pulls mais c'était surtout de jeans je crois. L'affiche, l'art publicitaire que ce soit pour le commerce ou pour le cinéma, je pense que ça m'a beaucoup influencé. Quand j'étais adolescent j'ai commencé à créer. Dans ma chambre j'avais trois panneaux comme ça en fait de placards. Quand on est ado on remplit souvent sa chambre d'idole des choses que j'aimais bien en fait. Il y avait des logos d'Egypte aussi, il y avait les indiens. Je sais que le 53 en fait c'est la date de naissance de mon père et en dessous il y avait des logos qui symbolisaient des choses en rapport avec avec ma vie, avec ce que j'aimais bien. Après j'ai beaucoup fait des fausses affiches aussi. Je me souviens surtout d'une affiche c'était le mur de Pink Floyd. Il y avait ce mur de Pink Floyd et par dessus j'adorais le design où je mettais un, je crois que c'était un logo d'un autre groupe et que je n'avais pas en rouge. Je trouvais que le design, le logo rouge sur le fond de murs des Pink Floyd, je trouvais ça esthétique en fait. Je ne sais pas si c'était de l'art en fait. C'était juste représenter ce que j'aimais bien et le design, enfin mes idoles par le biais de design que j'aimais aussi voilà à l'époque. Après je suis allé à Paris en école de cinéma en fait et donc j'ai appris tous les métiers du cinéma. C'était une école où on avait beaucoup de pratiques et donc on touchait à pas mal, enfin j'ai eu la chance de vivre cette époque que je trouve magique. Évidemment la pellicule, le 35, j'ai été formé en 35 mm et on a tourné un court-métrage en 35 mm. J'étais dans une session, on était 15 je crois et il y avait un super groupe, on s'est bien entendu, on a créé une assos après, on a fait des courts-métrages, on a participé à des tournages en tout genre quoi, des clips etc etc. Et j'ai commencé là, moi mon but c'était d'être réalisateur en fait, je voulais créer des films. En attendant de créer des films, je récupérais des pastels, on m'avait offert une boîte à pastels, on m'avait offert de la peinture, de l'aquarelle aussi, des choses qui étaient cheap, pas très chères. C'était de la récupération en fait. J'ai réussi à créer quelques tableaux. C'est assez de flou en fait, le pourquoi. J'avais le besoin de créer, je pouvais me contenter de créer des films, mais je ne sais pas encore pourquoi j'ai eu aussi envie de peindre, enfin de créer des oeuvres picturales. J'étais amoureux d'une fille par exemple et j'ai peint une oeuvre en fonction de ça. Il y a une oeuvre qui m'a frappé où c'est le fameux, enfin pour moi, c'est le fameux rêve bleu où c'est un gros, c'est quelqu'un qui dort en fait, il est très maigre, très squelettique en fait. Pour moi je pense que c'est la réalité ce qu'il représente. Et il y a une espèce d'homme musclé, bleu, qui ressort de là, épanoui. Et pour moi c'est le rêve bleu, ça voulait dire plein de choses, ça voulait dire réveille-toi, enfin épanouis-toi au lieu de rester comme ça, aigri sur ton lit etc. Je pense que c'était, je voulais exprimer une situation d'attente, enfin voilà je pense que c'était pour dire que j'étais encore pas moi-même. Je crois que c'est de l'aquarelle, en tout cas c'est de la peinture à l'eau, sur du carton, donc voilà c'était très bas de gamme, même au niveau qualité, mais je le garde quand même. A Paris j'ai eu aussi l'occasion de commencer à apprendre l'art pictural, tout en m'éclatant, m'épanouissant dans le cinéma, j'allais visiter évidemment des musées, j'ai profité, je me souviendrai de Beaubourg, du Louvre, de plein de galeries que j'ai visité dans les rues de Paris, et évidemment j'ai commencé par aimer, je crois que c'est même plus jeune, moi j'ai aimé évidemment Dali, son côté, j'ai toujours aimé le côté onirique, donc Dali j'ai vraiment aimé de voir ses véritables œuvres, c'est vrai que c'est quand même autre chose, on voit vraiment le génie. Il y avait Ruo aussi qui m'a frappé, qui m'a marqué dans ses couleurs, j'adorais Ruo. Il y avait aussi les fameux bleus de Van Gogh, et je me souviens d'avoir créé un tableau qui s'appelle Fleur, et c'était un vase avec des tons, différents tons de bleus, enfin des bleus qui me faisaient penser à Van Gogh en fait. Et c'est ça, c'est ça. C'est parti !